Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Est-ce que c'est de tenir une promesse ou est-ce que c'est de te sentir heureux ? La première chose qui est la plus importante pour moi, c'est qu'un artiste est différent d'un autre. La pépite que tu as à l'intérieur de toi, elle est unique. Et cette pépite que tu vas aller chercher et que tu vas révéler au monde, c'est le cadeau que tu révèles au monde en fait, c'est ce que tu es vraiment au fond de toi, avec tes fragilités, avec tes forces, tout ce qui te constitue et qui fait que tu es juste un artiste exceptionnel. C'est la différence qui existe entre un artiste exceptionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui prend une grande renommée, qui d'un coup décolle, explose, qui est demandé par toutes les galeries, parce qu'il est allé chercher au fond de lui ce qu'il y a de plus précieux et ce qui le différencie, en passant bien évidemment par la création, la production de ses œuvres. Et cette pépite, ce qu'il est au fond de lui, est retranscrit dans sa collection, dans ses œuvres. Et à ce moment-là, il y a un alignement qui est parfait entre l'artiste et ce qu'il montre au monde, donc son cadeau à travers ses œuvres. Et là, le succès, l'abondance, ce que tu veux, la rémunération, la renommée, bon bref, tout ce que tu as envie peut-être d'atteindre, arrive à ce moment-là. Et pour que cette production soit en alignement avec toi, il faut qu'en amant de tout ça, il y ait du sens. Et c'est ça que j'ai perdu, moi, à travers les vidéos que je faisais. Tu sais, je t'avais promis 90 jours de vidéos, en tout cas 90 vidéos pour t'aider. Et ces vidéos, je ne pourrais pas les tenir. Je ne pourrais pas les tenir parce que ça ne fait plus sens pour moi. En fait, je suis très embêté parce que quand je fais une promesse, quand je m'engage envers des personnes, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout, de tenir ma promesse. Et tu sais, ça remet en question mon image de moi-même. Je me dis, merde, j'ai quand même promis à des artistes, certains envers qui je suis très proche aussi. Voilà, je vous ai promis, je t'ai promis, 90 vidéos et je sais que je ne les tiendrai pas parce que, comme je te le dis, ça ne fait plus sens pour moi. Ça ne fait plus sens pour moi dans le sens où je suis en train de devenir quelque chose qui ne me plaît pas. Et aussi parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve qui est bien au-delà de ce que je fais aujourd'hui à travers ces vidéos, ces petits conseils que je donne. Alors, vous me remontez des informations, comme quoi ça vous aide, comme quoi ça vous motive, comme quoi ça fait du bien d'avoir ce type d'informations-là. D'autres sont en conflit avec ce que je dis et j'aime ça aussi parce que ça remet en question toutes nos certitudes, enfin toutes tes certitudes, toutes mes certitudes aussi. Je ne pense pas avoir, détenir la vérité sur tout, ça c'est clair. Mais en tout cas, je sais que je peux aider beaucoup de personnes. Et ce positionnement que j'ai aujourd'hui en tant que réveilleur d'artiste est très restreint. C'est la faute à personne, sinon la mienne. Je me suis restreint dans ce rôle de réveilleur d'artiste alors que je peux être beaucoup plus grand là-dedans. Je peux ouvrir beaucoup plus, donner beaucoup plus. Et donc, j'aimerais te parler de ce projet qui m'anime en ce moment. Cette aventure dont j'ai envie de te parler, que j'ai envie de partager avec toi, dans laquelle j'ai envie que tu participes aussi, j'ai envie de t'emmener avec moi. C'est une aventure qui est complètement folle, qui est complètement dingue. Ça peut paraître complètement utopiste. Mais je sais que nous les artistes, on aime quand même ce qui est utopiste. Donc ça fait du bien d'avoir des pensées comme ça. Je vais t'expliquer ça durant les jours qui vont arriver. Je te réserve un truc de malade. Sois là, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada